Salut ! Ce soir je te retrouve pour une vidéo que tu adores Une vidéo retour de course, ça fait super longtemps Alors c'est un retour de course de Belgique Du Coleroyd Pour te faire une idée, on a payé en tout 88€ Et il y a des choses que je ne vais pas vous montrer Les légumes en fait, parce que c'est nul pour les sombres Donc il y a des aubergines, des courgettes Il y a aussi un poivron rouge et des citrons Que j'ai mis tout de suite au frigo Donc voilà, sinon j'ai trois gros sachets à vous montrer Donc on est parti tout de suite Je commence par des petites soupes Roaco J'aime bien boire des petites soupes comme ça de temps en temps au travail Quand j'ai juste des tartines à manger à midi Je trouve que c'est sympa d'avoir un petit truc chaud comme ça Donc Bastien a choisi le goût potiron Il y a trois sachets de soupes à l'intérieur Il crie Il crie Suprême de tomates Avec des croutons de pain secs Je ne sais pas où je vais mettre tout ce qu'on a acheté en fait On va les mettre là au bout Ensuite il a pris Suprême de légumes Avec des croutons aussi Je crois que je n'ai jamais goûté celui-là On fait des stocks en fait La maman de Bastien nous a prêté sa voiture Et donc on fait des giga courses quand on a la voiture Voilà pour les soupes Il a pris aussi Des fitness Des petites barres comme ça Nutri-Scorpé Pour 10 heures au goûter J'aime bien avoir ce genre de petites barres au travail Quand j'ai un petit creux Au chocolat Voilà Ensuite Bastien s'est repris du café Et décaféiné Moi je déteste le café Donc voilà Ça c'est pour lui Il a repris des burgers végés Les viandes végées, enfin les fausses viandes là du Colroyd elles sont incroyable ! Il y a plus toutes les marques Et en plus elles sont vraiment pas chères Donc euh... C'est validé Ça c'est super bon si vous voulez compter un burger Carrément il est pas végé Il est vegan Et riche en protéines Voilà La base de protéines végétales Et en plus Et en plus Et en plus Il a pris un gros paquet de pâtes Parce qu'on va faire des pâtes à la norma cette semaine Donc avec de... De la ricotta je crois Et des aubergines Ou alors c'est de la sauce tomate J'ai plu Cette marque là est super bonne Carofalo Si c'est ça Des bonnes pâtes Des bonnes pâtes C'est-il la brilleuse De... Deux paquets de tomates cerises Deux paquets de tomates cerises Une pour les pâtes Et une pour se faire des tomates cerises A la sauce soja comme on adore Et bien voilà De la ricotta Pour... Le... Les pâtes Donc j'avais raison Y'a de la ricotta Ça me donne trop faim de voir tout ça Parce que j'ai pas encore mangé Et euh... Et j'ai envie de tout goûter là Ensuite... De l'huile de maïs Même si moi je préfère l'huile de tournesol Parce que je trouve que l'huile de maïs donne quand même un petit goût Euh... Voilà ça sert à... A la friture, à la cuisson et à l'assaisonnement tout simplement Et euh... Ça a beaucoup moins de goûts que l'huile d'olive Par exemple moi je déteste cuire mes oeufs à l'huile d'olive Je trouve ça dégueulasse Et donc je mets de l'huile neutre à la place Et pour finir ce sachet Deux paquets de sauce tomate Tomate grossièrement tamisée Voilà Voilà pour ce premier sachet Tiens d'ailleurs il y a le ticket de caisse 88,67 euros Je vais pas regarder les prix à chaque fois ce qu'on va devenir fou Mais euh... Je trouve que 88 euros pour tout Ça me sent pas... Ça me sent pas très cher Ok... Sachez... Suivant... 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 Un petit yaourt grec nature Pour une recette aussi Je ne sais plus laquelle Yaourt grec texture consistant à 100% de matière grasse C'est bien cette fois-ci C'est pas trompé parce qu'à chaque fois qu'il achète des yaourts Il prend des sucrés Celui-là il est nature Un pot de crème épaisse Un pot de crème épaisse Et euh... A chaque fois j'ai trop hâte Parce qu'on mange trop bien Crème épaisse 15% De la marque Bonnie Donc de la marque Coleroyd en fait Moi j'aime bien Coleroyd En fait mes préférés Mes magasins préférés c'est Lidl et Coleroyd J'aime bien Ensuite Deux boîtes de haricots rouges On a trouvé une recette sur Hello fraîche qui a l'air délicieuse Et Bastien va la tester cette semaine Mais en vrai je me souviens plus bien de ce que c'est Mais ça avait l'air super bon D'arigots rouges Tout simplement De la passata En fait je ne sais pas la différence Parce que c'est tomate tamisée Donc c'est exactement les mêmes Je ne sais pas si je vais lui prendre autre chose ou pas C'est un peu la même chose que les deux bouteilles de sauce tomate quoi Mais c'est bon jusqu'en 2025 donc ça va Du cheddar Ça veut dire que Bastien veut faire des burgers J'adore le cheddar Il est super fin Ça doit vous donner fin aussi On n'a pas racheté de fruits parce qu'il nous reste Des avocats Des kiwis Et des... C'est pas des prunes mais C'est des mini prunes comme ça Je ne sais plus comment ça s'appelle Donc ça il nous en restait Assez... De la purée de piment Oh ça j'adore Purée, purée de piment Suzy One Donc c'est les marques asiatiques là Donc ce sens est vraiment bien bien piqué Et j'adore quand ça pique Ça c'est un de mes trucs préférés dans les viandes végées C'est les brochettes de faux poulets avec marinés un peu asiatiques Elles sont incroyables Mais franchement si vous avez l'occasion de goûter Je vous le conseille de ouf Elles sont trop trop bonnes En plus elles vont sur le barbecue Donc ça doit être encore meilleur Parce que même à la poêle c'est déjà bon mal au barbecue Ça doit être un truc de ouf Une giga patate douce Elle est énorme On dirait du bois Trop chelou Donc une giga patate douce Un énorme paquet D'échalotes On adore tout ce qui est ail, échalotes, oignons et tout Donc on se prend des giga patates Ça va trop bien avec mon fond Bon mon frigo s'est mis en marche Mais je suis un peu bloquée là Je ne saurais pas l'éteindre J'espère que ça ne vous dérangera pas trop Et on a pris aussi Ça sent super bon hein Elles sont trop trop bon les échalotes On a repris de la haï J'adore ce son Franchement je trouve vraiment que 88 euros c'est C'est pas volé Je m'attendais à plus en vrai Avec toutes les recettes qu'on voulait faire Avant de vous montrer le tout dernier sachet Il a acheté douze rouleaux de papier de roulette Comme ça on est tranquille pour un moment Alors ben passons au dernier sachet Alors ben passons au dernier sachet De la coriandre Je ne suis pas spécialement fan de coriandre Mais quand il y en a dans des plats et que c'est bien dosé Ça va, j'aime bien Quand il y en a trop ça me dégoûte Je trouve que c'est vraiment trop fort Qu'il eut crut que vous seriez relaxé par de la coriandre Qu'il eut crut que vous seriez relaxé par de la coriandre Voilà Le pot il a quand même brisé, il y a de la terre partout Un énorme paquet d'épinards Alors J'adore Mais j'adore les épinards J'aime trop Après il a acheté des sandwichs Sandus au beurre J'aime bien manger ça A midi De temps en temps avec du fromage Des bons sandwichs au beurre Des draps Poco loco, ça fait penser à la musique dans Coco, le Disney Pixar Un poco loco Alors ils expliquent qu'il faut d'abord un peu les humidifier Puis les mettre au four une minute Les remplir Et le rouler Ah non c'était au four ou au micro-ondes On peut faire avec les deux Et voilà, il y a 6 rames dedans Ensuite ça va c'est l'air prix des faux jambons et tout Qu'on met dans nos tartines à midi Donc ça c'est du faux saucisson nature C'est super bon franchement si vous avez l'occasion de goûter Ça c'est le même Mais goût de tomate basilic Il est incroyable celui-là Je vous montre, c'est la marque C'est la marque Colroyd Tout simplement Et le troisième il est incroyable C'est du salami Voilà Ils sont trop trop bons Je suis contente qu'il ait pris du salami Ça fait un petit temps qu'on n'a pas mangé ça Et c'est super bon Avec un peu de beurre dans son sandwich Et une petite soupe roi-coe Et voilà, on se régale Ensuite il a pris de la feta De la feta, les brebis et de chèvres Tout simplement Salakis Ensuite il reste 2 choses Des noix de cajou Des noix de cajou On n'a pas racheté des oeufs Parce que j'ai été au Lidl il y a 2 jours J'ai acheté 24 oeufs pour qu'on soit tranquille J'ai acheté des petites boissons et tout Donc euh On n'a pas acheté tout ça Une noix de cajou Et pour terminer en pain de mini Un pain de ferme blanc Plutôt Voilà Un pain de ferme blanc Prêt à consommer Voilà J'ai trop hâte d'aller manger Dites moi vous quel est votre magasin préféré ? Genre Assy, intermarché, je sais pas moi Moi c'est vraiment Lidl et Colrude J'aime vraiment bien Aldi Je trouve que c'est quand même un peu moins bon que Lidl Après ça fait très longtemps que j'ai pas aidé Donc ça se fait vraiment des trucs cools Mais C'est vrai que j'irais bien voir pour les trucs végés Un peu ce qu'ils proposent Surtout qu'il y a un Aldi pas loin d'ici Voilà Pour ce retour de course du Colrude pour un total de 88 euros. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît toujours parce que de temps en temps, si Bastien va faire les courses le week-end, eh bien, je vous ferai des retours comme ça. N'hésitez pas à mettre des likes, à commenter pour me montrer que ça vous plaît et pour que je puisse continuer à en faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.